noël jour de bonté jour merveilleux où chacun devrait n'avoir qu'une pensée répandre autour de soi un peu de bonheur un peu de joie bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la chaîne des pourquoi aujourd'hui vous l'avez deviné nous allons parler de noël et pour commencer au père noël vous croyez tout savoir dessus mais saviez vous qu'il a été lutin punisseur d'enfants jésus féminine et a eu d'autres couleurs allez intro pourquoi le père noël est rouge bah c'est simple c'est coca cola comme vous le savez sûrement déjà cette rumeur est fausse mais savez vous vraiment toute l'histoire le rouge a été l'un des attributs de ce livreur de cadeaux bien avant que coca cola l'utilise pour sa campagne publicitaire remontons encore un peu une fois dans le temps au 11e siècle une relique de l'évêque saint nicolas protecteur des enfants des veuves et des gens faibles est transféré depuis barry en italie vers le duché de lorraine il plaît beaucoup à la population grâce à cette image bienfaisante et apparaissant comme un véritable protecteur depuis le culte de ce saint s'est répandu dans plusieurs pays encore aujourd'hui la saint nicolas est fêté dans plusieurs pays d'europe en france en allemagne aux pays bas en pauline etc la légende dit que dans la nuit du 5 au 6 décembre il passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises pommes gâteaux bonbons pain d'épices etc dès le moyen âge saint nicolas est représenté avec une grande barbe une crosse d'évêque une cape de couleur rouge et une mitre c'est le chapeau de l'évêque qui voyage à d'audan et est accompagné par des personnages différents selon les régions en france c'est le père fouettard qui est là pour punir les enfants qui n'étaient pas sages la légende de saint nicolas va ensuite se greffer sur le mythe germanique du dieu odin capable de voler dans les airs sur son cheval ce qui va inspirer le fameux téno de noël tiré par les reines au 16e siècle la réforme protestante du moine martin luther contre la figure de saint supprima la fête du saint nicolas dans les pays d'europe les hollandais gardèrent leur sainteur classe et sa distribution de jouets en allemagne il remplace saint nicolas par le christ king jésus mais venu sous l'apparence d'une jeune fille qui distribue les cadeaux au 17e siècle quand les hollandais et les allemands émigrèrent aux états unis ils répandirent leurs coutumes et saint nicolas devient vite santa claus en angleterre une figure plus païenne existait inspiré du dieu odin qui est appelé old father christmas sir christmas ou lord christmas il porte une longue cape à capuche verte une couronne de fleurs de lierre ou de guis il symbolise plus l'arrivée prochaine du printemps que de l'hiver il ne distribue pas de cadeaux mais passe de maison en maison pour souper si on le recevait convenablement il permettait de rendre les longs mois d'hiver moins rude en france à la même époque le père noël était très différent on le surnomme aussi bien bonhomme noël que père janvier selon les régions il est toujours vêtu d'un costume d'hiver blanc et rouge mais il est maigre les austères et porte une baguette à la ceinture pour gronder les enfants qui n'ont pas été sages au 19e siècle le personnage de saint nicolas s'exporte aux états unis notamment les colons hollandais les anglais vont déformer l'appellation hollandaise center class en santa claus en 1809 l'écrivain américain washington irvin dans un livre satirique décrit saint nicolas comme un vieux lutin qui s'envole au dessus des arbres dans un chariot volant transportant ses cadeaux aux enfants le 23 décembre 1823 un pasteur américain clément clark moore écrivit un texte intitulé visite pomme saint nicolas une visite de saint nicolas pour ses petits enfants qui parut dans le journal sentinelle de new york décrivant des lutins qui distribuait des cadeaux aux enfants par les cheminées et qui voyageait dans une carriole tirée par huit reines le texte fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier cette fois il n'est plus vêtu comme un évêque mais porte un manteau de fourrure mais c'est le dessinateur robert weir qui le dessine pour la première fois dans un costume rouge et blanc en 1838 saint nicolas n'est pas encore le père noël il apparaît plutôt comme un petit lutin grincheux sa petite taille lui permet d'ailleurs de passer par les cheminées thomas nas le dessine ensuite en 1863 dans un journal new york et apple's illustrated weekly avec les mêmes attributs un costume rouge et blanc avec une ceinture noire de la fourrure un bonnet et peu donnant mais plus semblable au père noël d'aujourd'hui en 1885 il dessine son parcours du pôle nord aux états unis la résidence de santa claus était alors officiellement établi l'écrivien george p webster reprenait cette idée et précisant que sa manufacture de jouets ainsi que sa maison était cachée dans les glaces et la neige du pôle nord pendant ce temps à vera cruz pendant ce temps en europe où existait encore les figures païennes la couleur rouge attribué à santa claus n'était pas encore définitive plusieurs illustrateurs anglo saxonnes représentent le père noël sous différentes couleurs bleu vert gris violet au fil du temps ces représentations païennes du father christmas anglais ou bonhomme noël français et le plus chrétien christ king en allemagne vont se mêler à celle du saint nicolas américain représenté de plus en plus comme un vieillard joufflu et barbu en costume rouge et blanc au cours du 20e siècle ces multiples figures ne deviennent plus qu'une le père noël des temps modernes est né en 1931 coca-cola lance une grande campagne de publicité qui reprend le personnage de santa claus c'est à donne ce blanc artiste américain qui dessine ce vieux bonhomme en train de boire du coca cola pour reprendre des forces durant sa distribution de jouets afin d'inciter les enfants à consommer du soda durant l'hiver le dessinateur habilla le père noël de blanc et de rouge aux couleurs de la célèbre marque ainsi pendant près de 35 ans coca cola diffusa ce portrait du père noël dans la presse écrite à la télévision et surtout dans le monde entier pourquoi décortons le sapin noël tous les ans à l'approche des fêtes les rues les maisons les magasins accueillent des sapins que l'on décore et que l'on voit partout s'habiller de belles guirlandes d'étoiles de boules et haute décoration c'est une vieille tradition que nous sommes nombreux à réaliser mais sans connaître l'origine sachez qu'à l'origine la tradition est païenne en effet le 24 décembre était considéré comme le jour de la renaissance du soleil par les celtes ils célébraient cette date pour péter la nouvelle année qui arrivait afin que celle ci soit heureuse propice et abondante ils avaient alors coutume de décorer des épicéas seul arbre à pas être encore déplumé de leurs aiguilles en cette période peu à peu cette tradition s'est transmise dans le monde chrétien longtemps refusé par l'église car elle était considérée comme païenne et indigne l'arbre se fuit progressivement une place dans la fête de noël à partir du 11e siècle les fidèles commencèrent à le paré de pommes rouges ces derniers représentant alors le péché celle que l'on prouvait dans le jardin d'éden l'arbre symbolisant alors le paradis au 15e siècle il s'invite chez les familles bourgeoises allemandes même si cette décoration est encore considérée comme païenne elle se répand de plus en plus c'est finalement en 1521 qui fait sa première apparition en france en alsace l'épicéa est remplacé par un sapin ce qui correspond davantage à la végétation de la région dans les années 1540 on autorisa la coupe des arbres verts lors des fêtes de noël en alsace ont décoré alors les arbres avec des fleurs et des fruits ont accroché une étoile en eau symbolisant celle de bethléem qui guida les rois mages vers l'étape du christ il resta pendant des années cantonné à cette région avant de se propager dans d'autres territoires français c'est au 18e siècle que le sapin de noël rentre dans les foyers introduit à versailles par la femme de louis 15 marie leschins cas finalement à la fin du 19e siècle août la france considère le sapin décoré comme un symbole de fête en 1858 une grande sécheresse a privé l'est de la france de ses fruits pour éviter d'avoir des sapins sans décoration un artisan verrier de moselle a donc eu l'idée de fabriquer des boules en verre pour remplacer les pommes richement décoré ces boules de noël sont ensuite répandues progressivement en france et en allemal puis dans le reste du monde grâce à l'essor de la production industrielle notamment via l'usine de dottinbrock en moselle de nos jours rares sont les boules encore fait en verre souvent artisanale on en trouve désormais beaucoup en plastique meilleur marché et pour finir comme d'habitude petit fun fact cela prend environ 15 ans pour faire pousser un arbre avant de vendre pour noël jingle bell est la première musique chantée dans l'espace des scientifiques américains ont calculé que le père noël devait visiter 822 maisons par seconde pour livrer tous les cadeaux du monde la veille de noël en voyageant à 650 miles par seconde les français ont offert le beau cadeau de noël jamais vu en 1886 c'est la statue de la liberté ils l'ont donné aux états unis même si c'était en octobre c'est quand même un beau cadeau de noël quand même non un peu en avance quand même le record du plus grand sapin de noël est détenu par un douglas pire mesurant 67,36 m il a été érigé et décoré au centre commercial northgate à seattle aux états unis en 1950 merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de laisser des commentaires et un pouce bleu n'oubliez pas aussi quelqu'un a dit il n'y a pas de questions idiotes que des réponses idiotes alors soyez curieux bonjour à toutes et à tous bienvenue d'un bienvenue sud apporté aux enfants sages des pour apporter aux enfants sages des friandilles pour apporter aux enfants qui voyagent à dos d'annes et a été cas et 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 à l'écrivain arrêt l'écrivain américain washington irvin dans un livre satirique dans un livre satirique ce peut de petit sa petite taille lui permet d'ailleurs de passer par les cheminées au cours du 20e siècle c'est multi c'est multiple qui murs que des c'est multiple de c'est multiple figure devient de plus en plus neuve accueil des chapins des chapins accueil des sapins ils avaient alors ils avaient à leur coutume de décorer des ils alors ils avaient à leur bonjour